Pierre, Benjamin Guettet, appelle Emma, Sarah Jag, pour convenir d'un rendez-vous pour les soins de Tom, Matteo Pettel. La jeune femme est heureuse de l'entendre et lui propose de passer au sauvage mais le kiné décline poliment. Claire, Mélanie Maudran, surprend leur conversation et incite Pierre à se laisser aller à sa liberté retrouvée. Mais sa culpabilité, encore trop présente, l'empêche de prendre du bon temps. Dans son bureau, Johanna, au Rordel Place, déballe un cadeau et découvre un affreux mug offert, avec humour, par Florent, Fabrice Deville, afin de fêter les deux ans de la création de leur cabinet. Si y est-il occasion pour les deux associés de rembobiner leurs souvenirs et d'évoquer, avec une certaine nostalgie, cette époque bénite ou Claudine, Catherine Wilkening, ne les avait pas encore rejoints. En regagnant son bureau, Florent téléphone à Pierre pour lui rappeler son obligation de pointer au commissariat, ce qu'il a visiblement omis ce jour. Finalement, Pierre accepte de passer voir Emma au sauvage. Quelques instants plus tard, Johanna arrive aussi, accompagnée de Yann, Constantin Balzan, et alors qu'il s'apprête à passer une soirée détente, Yann aperçoit Pierre et, nerveux, s'approche de lui pour lui demander ce qu'il fait dehors. Il le bouscule et lui demande de quitter les lieux. Victor, Bertrand Farge, et Emma ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Pierre Seneva et déambule dans les rues, perdues. Johanna attend des explications, et après avoir tergiversé, Yann finit par lui avouer que sa femme est morte à cause de ce type. Marc et Léonore, prêts à reprendre une vie de famille ? Marc, César Merrick, et Léonore, Maéva Pasquali, en plein retour de flamme, semblent ne plus pouvoir se passer l'un de l'autre. Leur comportement adolescent agace Louis, Sylvain Bocara, qui leur suggère de revivre ensemble. Si Marc estime qu'il s'agit là d'une bonne idée, Léonore est plus mitigé. Louis confie à ses amis ne pas réussir à décoder l'attitude de ses parents qui préfèrent squatter l'un chez l'autre plutôt que de vivre ensemble. Cette situation semble néanmoins peser sur le moral de Marc qui ne comprend pas que Léonore soit si peu enthousiaste à l'idée de reformer leur famille. Léonore, elle, confie ses craintes à Karine, à Lika Delsol, et lui avoue redouter de retrouver le quotidien qui avait initialement miné leur relation. Une fois Léonore parti, Henrik, Julien Masdoua, qui n'a pas pu s'empêcher d'écouter la conversation, émet des doutes sur la réformation de ce couple. Karine est persuadée qu'il réagit par orgueil. Sans trop savoir pourquoi, Léonore annonce à Marc et Louis, qu'elle revient habiter avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501